hé jésus ça va ça faisait un goût il y avait qu'ils se posaient des questions tu étais où t'es pas en sandalette et pieds nul là ça va en fait j'étais dans le désert pendant 40 jours le désert bah oui pour me recharger un peu mais quel désert tu sais que jésus partait souvent dans le désert pour se recharger parce qu'il avait beaucoup à donner donc tout le monde vient sur lui pour essayer de trouver des choses guérir et à un moment même les êtres humains sont limités donc il faut se recharger un peu j'avais fait ce projet à vincennes d'aller faire une manifestation qui était d'aller planter des graines ouais je suis pas venu mais c'est vrai tu as fait ça plusieurs fois ça c'était l'image de voilà arrêtons aussi de râler créons notre propre monde c'est la fois le vaccin comment tu dis tu dis priez vous n'aurez aucun problème bah la fois ouais tu sais qu'à sans parler pour les catholiques il ya une église qui s'appelle saint nicolas à paris et il ya des gens de toute religion qui vont à cette église tous les mercredis pour pour les miracles et donc il ya des tas de miracles qui sont répertoriés des gens qui ont des cancers qui n'ont plus rien et c'est regardé l'église saint nicolas je crois que c'est les mercredis et tout le monde est temps de sa chance il ya des miracles donc sachez aussi qu'à lourdes il ya eu des il ya eu je sais pas combien dix mille miracles depuis des années ils sont répertoriés par des prêtres et c'est qui certifie les miracles donc il ya des choses qui nous dépassent c'est pour ça que j'ai entré dans le système prendre ces médicaments bon allez je vais vous donner un buzz vous savez que louis 14 il a été soigné il a eu une grosse gros virus et le docteur du roi louis 14 lui a donné la chloroquine ah oui ça existait à l'époque d'accord c'est ça existe depuis 300 ans et ça s'appelait là la quinquinine en fait la chloroquine vient de la l'écorce de quinquinine et c'est un aliment c'est un médicament naturel et louis 14 a été soigné d'un c'était pas le corona à l'époque mais enfin sacré virus et déjà à l'époque il y avait des dualités entre eux ce médecin du roi français enfin et un médecin anglais qui revendiquait déjà autre chose rien a changé t'aperçoit renseignez vous là dessus et en fait là il fait pas comme macron parce que si macron avait fait comme le roi lui 14 c'est à dire là il a le corona macron donc il se fait vacciner par la chloroquine il voit que ça marche et il distribue tout ça au peuple ça y est on est sauvé il se fait pas vacciner il le prend la chloroquine et c'est ce qu'il a fait le roi la louisette chloroquine de l'époque et après il a donné à son peuple et après il a donné un salaire à vie énorme à ce médecin qui l'avait sauvé et il a divulgué dans les pharmacopées ça s'appelait à l'époque ce vaccin qui l'a donné au pape parce que pas c'est pas un vaccin ça n'a pas de chloroquine pardon donc la quinquinine c'est pas la quinine non quinquinine la quinine julien comme dans le schwebs du quinoa l'écorce comme l'écorce de quinine dans le schwebs c'est l'écorce de quinine l'écorce de quinine c'est la chimie de la chloroquine donc ça existe depuis 300 ans et le roi louis 14 a été a été soigné par ce par ce médicament naturel ils ont départ et il l'a divulgué au peuple et il ya eu des tas de gens qui ont été sauvés grâce au roi en fait le vrai roi ça doit être ça doit vraiment s'occuper du peuple n'ont pas voir les intérêts de ses copains c'est ce qui se passe aujourd'hui donc pour ça moi je mets plus le masque je prie que ça marche t'as pas de souci et sans masque avec la police bah écoutez en une amende après tu la contre moi j'ai accumulé combien d'amende j'en ai une une c'est tout ouais mais à chaque fois je négocie je leur dis écoutez on est gouverné par tous ces pédophiles ils t'écoutent ils sont clément des fois mais en fait je m'aperçois que c'est qu'il faut négocier à chaque fois c'est à dire je me fais arrêter déjà en voiture il faut avoir l'assurance il faut avoir des tas de choses maintenant il ya le masque maintenant il faut rentrer à telle heure là j'ai craqué le jour je dis je vais voir des amis non vous n'avez pas le droit de voir des amis pardon vous allez m'interdire d'aller voir des amis et puis là je leur parle de tous ses copains du gouvernement qui gouverne et qui sont pas très simple par exemple luc ferry là qui qui a quand même dit en direct oui les gilets jaunes il va falloir leur tirer à balle réelle à vous rappeler qu'il avait dit ça alors ces gens là qui se permettent de donner des conseils alors que quand il était ministre il a été payé pour des cours de fac il n'a jamais fait voilà et c'est un bel escroc alors le gouvernement ayant vu ça et ben ils ont payé ses cours donc ils sont vraiment dans le coup je comprends qui qui défend ses intérêts bêtement il va répéter ce que dit le gouvernement vous avez vu l'essai qu'il ya eu aux états unis là sur ce vaccin il ya eu trois minutes trois mille cinq cents personnes qui l'ont pris et ils ont des séquelles graves là c'est récent même pas une semaine ils peuvent plus faire aucune activité donc moi j'ai toujours dit ce vaccin ne doit pas être au point mais ce il n'y en a pas qu'un en plus il y en a plusieurs et ça s'agit-il vraiment de vaccins on n'est pas sur un virus désactivé on n'est c'est plus c'est plus même type de vaccin il y en a qui pensent que ce n'est même pas un vaccin donc c'est de la thérapie génique quelque part on peut plus forcément l'appeler vaccin qui n'a pas qu'un seul mais non mais c'est ce que j'ai toujours expliqué les virus existait avant l'homme ils sont toujours là ils ont toujours existé et ce qu'il faut pour pouvoir survivre sur cette planète c'est avoir des anticorps si on se lave les mains si on s'embrasse plus etc on ne crée plus d'anticorps donc les virus ont toujours existé mangez bien faites du sport respirez surtout et puis prier et puis vous verrez aucun problème et la fois alors c'est la fois tout en jaune c'est sympa de te voir 31 alors je pensais pas de voir aujourd'hui je vais venir à noël mais bon j'ai appris que jésus n'est pas né à noël en fait à mince maintenant il est né quand vous savez que le 25 décembre ça a toujours été une fête des païens qui existait à l'époque même de jésus c'était c'était l'orgie c'était en fait on laissait le peuple et les esclaves le droit de s'éclater une soirée et donc sachez que noël la fête de noël existait déjà même à l'époque de jésus donc il ya beaucoup de suppositions quand une supercherie tiens il ya des trucs qui vient de s'écrouler en fait il ya un roi maman qui a dit oui on va faire on va faire ça à noël il ya 2000 ans qu'il s'est passé il ya eu le temps de changer certaines lignes c'est comme le père noël en rouge c'est c'est les couleurs de coca aussi c'est pour ça il ya beaucoup qui croient au père noël en jésus maintenant maintenant tout vient de s'écrouler aujourd'hui alors c'est bien de toute façon garder le 25 décembre pour faire des messes de minuit pour les croyants et c'est moi je vous dis franchement c'est le sacré qui s'en va et il faut revenir au sacré et l'exemple de ce que j'ai dit là du roi louis xiv est vrai renseignez-vous l'époque les médicaments moi c'était comme des recettes de grand-mère des poudres naturelles les corses des plantes des fleurs et maintenant c'est la même chose mais en chimie donc c'est plus dangereux donc revenons peut-être il ya des pharmacies comme ça qui existe un peu partout qui fournissent des plantes ouais les pharmacies plus comme à l'époque des pharmacopées je crois que ça existe encore plus des produits naturels les risques il est dit que dans des montagnes il ya des il ya des gens qui sont hors système et qui se nourrissent de ce qu'ils ont chez eux et puis se guérissent et ils auraient 200 ans mais comme ils sont plus classés ils sont en traite tout on peut pas en avoir la preuve mais ce serait un peu ça je veux dire la la vérité ce serait de sortir tout ça puis aller dans la nature et puis créer notre monde parce que définit oui ça passe aussi par les graines pour pouvoir faire de la permaculture et d'avoir une terre un beaucoup plus saine et d'avoir son propre terrain quoi en quelque sorte ce que j'ai fait avec à vincennes avec aurélia une naturopathe elle expliquait justement nature pas peut expliquer quelle est la meilleure plante pour vous qu'est ce que vous avez besoin de manger j'avais des petits problèmes de digestion tu as souvent réglé tes problèmes de santé grâce aux plantes aux légumes ça tu manges pas trop de saloperies t'as pas envie de manger de gros trop gras trop trop salé trop souvent à la vie claire en fait le problème qu'il ya aujourd'hui on va toujours parler de ça mais c'est l'euro depuis l'euro tout est devenu un luxe énorme quoi à l'époque du franc pouvait manger sainement maintenant c'est cher mais qu'est ce que tu penses du bio il ya du bio aussi qui est pas forcément du bio c'est un pourcentage de présent dans les produits mais il ya tout en fait j'ai fait beaucoup de cours d'alchimie en fait tu pourrais poser tes mains sur une tomate de culture mauvaise et la rendre pure tu vois ce que je veux dire tu peux manger super bio face à un mur chez toi et manger un bon couscous avec des copains ça va être vachement mieux tu vois ce que je veux dire c'est il ya des produits bio qui qui poussent à côté des centrales nucléaires la vérité en fait elle est là moi j'allais souvent dans les vosges un petit endroit là-bas et à un moment avec chernobyl je peux vous rappeler il y avait donc les orales fin d'il y avait des ondes de chernobyl qui était venu en france et il avait fait des contrôles de becquerelles à certains habitants mais plus dans l'est de la france parce que les orages avaient été tatinisés les becquerelles radioactifs et à l'époque un chasseur de là bas qui mange que des aliments de la bas de la chasse et de ses cultures il y avait énormément de becquerelles il avait 1400 becquerelles alors qu'on doit voir 800 becquerelles naturelles en soi lui est bon il n'était pas en mauvaise forme et moi qui mangeait des choses un peu quand on achète des choses un peu partout ça vient d'ailleurs et on en avait moins parce que je veux dire donc on peut manger des choses pure mais l'air est tellement polluée la centrale tchernobyl s'est pas arrêté à la frontière donc là c'est énorme anticorps qu'il faut pour pouvoir tenir parce que j'ai vu chez des gilets jaunes je sens que les gaz qu'ils nous envoient sont vraiment hyper nocifs ils font vieillir les gens plus vite que d'autres toi moi je suis parti j'ai pu refaire une santé avec tout ça parce que volontairement ils envoient des choses pour nous déstabiliser et nous polluer et puis nous faire nous faire partir donc il reste que les plus solides je te disais de tout à l'heure à tout à l'heure merci merci on va partir je crois parce que c'est pas statique alors la croix faut la porter chacun sa croix même si je voulais pas faire la blague